Donc, avant de partager les étapes nécessaires pour passer du POC à l'industrialisation, je pense qu'un prérequis qu'il faut partager, c'est d'avoir une direction générale qui accepte la démarche de test and learn, qui comprend les bénéfices de travailler avec des startups et qui en donne les moyens aux équipes. Une fois qu'on travaille dans ce contexte-là, la première étape, c'est l'étape du POC. Là, on va tester les premiers cas d'usage les plus performants, chercher la trajectoire cible avec le partenaire et la startup. Une fois cette étape réussie, avec l'équipe projet, on a en général des ambassadeurs qui émergent, des ambassadeurs de la solution convaincus au travers du POC, qui vont pouvoir relayer l'ordre de l'industrialisation auprès des différents utilisateurs. Et c'est une étape qu'il ne faut sans doute pas négliger, cette étape de mise en marché qui, à mon sens, est essentielle pour assurer justement la réussite de l'industrialisation et l'installation de la solution dans le temps. Donc tout ça peut se faire, à mon sens, avec une forte relation de confiance avec le partenaire, avec la startup, qui est essentielle pour ajuster en permanence la trajectoire, la dessiner et puis qui est aussi essentielle dans l'accompagnement des équipes en phase d'industrialisation, en phase de mise en achat.